Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Jacqueline Chamas Hazard, présidente du CELQ, le cercle dédié à la culture et à l'écriture des Libanais et Libanaises au Québec. Bienvenue sur notre plateforme, à nos amis francophones du Québec, bien entendu. À nos amis francophones des États-Unis, d'Europe, du Proche-Orient. Et un bonsoir tout particulier ce soir à nos auditeurs du Liban. Pour notre première entrevue de cette nouvelle année, nous avons vu grand. J'ai l'immense joie d'accueillir une personnalité remarquable, un homme de cœur, un éminent médecin. Dr. Gabriel Sarah, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais dire un merci spécial à vos amis de longue date, les Cheblés, notamment à madame Dubiane Cheblés, qui nous a fait parvenir jusqu'à vous par les e-mails interposés. Alors, le déroulement de la séance se fera comme suit. Après la présentation de notre invitée, notre secrétaire générale, l'écrivaine Frida Ambar, abordera quatre volets avec Dr. Sarah, quatre questions de 10 à 12 minutes chacune. Puis, nous vous donnerons la parole à vous, au public, pour poser vos propres questions à Dr. Sarah. Mais pour l'instant, je vous demande instantanément, s'il vous plaît, de fermer vos micros et de les maintenir fermés, cela afin de ne pas perturber la séance avec les bruits de la vie quotidienne. Donc, on se met tous sur mute et Frida, c'est à toi. Bonne séance. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux avec nous ce matin. Nous avons coutume au CELQ de présenter notre invitée en préparant un petit trailer. Dans le cas de Dr. Sarah, évidemment, nous n'avons pas tout inclus parce que le sujet est tellement vaste. Nous aimerions donc vous présenter sa biographie à travers cette petite vidéo que je vais partager avec vous, qu'on a préparée, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre un peu plus le parcours de notre personnage. Donc, voilà, c'est lancé. Une seconde. Docteur Gabriel Sarah est le directeur médical de l'unité de chimiothérapie à l'hôpital Mount Sinai Ouest de New York. Il est également professeur adjoint de médecine à l'école de médecine de ce même hôpital. Le docteur Sarah a reçu sa première formation médicale à Beyrouth, au Liban, et son doctorat en médecine à Paris, en France. En 1981, il s'est installé à New York et a effectué sa résidence en médecine interne au Downstate Medical Center, puis une spécialisation en hématologie et en oncologie médicale à l'hôpital Roosevelt et à l'hôpital Presbytéria. Il est triplement certifié en médecine interne, en hématologie et en oncologie médicale. Notons qu'il est membre de diverses organisations professionnelles, dont l'American Society of Clinical Oncology et le New York Metropolitan Breast Cancer Group. Le docteur Sarah a été reconnu comme meilleur médecin par le New York Magazine en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, et a reçu en 2004 le prix Wholeness of Life. En 2014, il a reçu le prix Listener of the Year. En 2015, il a reçu le prix What a Wonderful World Award de Louis Armstrong du Centre for Music and Medicine du Mount Sinai pour sa contribution à la musique et à la médecine. Depuis 2003, docteur Sarah éduque les infirmières et les médecins sur la résilience au travail avec une réunion mensuelle qui est devenue très connue sous le nom de Breakfast Online A et a fait l'objet d'un article dans le Wall Street Journal comme modèle de formation des médecins à la gestion de leurs sentiments. Tout au long de sa carrière, docteur Sarah a publié plusieurs articles dans le domaine de l'hématologie et de l'oncologie. En 2013, il a coédité le manuel Musique et médecine, modèle intégratif dans le traitement de la douleur. C'est à New York, en 2016, que le docteur Sarah rencontre pour la première fois Emmanuel Bercot lors de la promotion de son film Standing Tall. Il a partagé avec elle sa philosophie de prise en charge du patient et l'a invité à découvrir les tranchées du cancer. De cette expérience est née le film de son vivant, un film fortement inspiré par le docteur Sarah qui y joue son propre rôle. Sur le plan personnel, le docteur Sarah et son épouse Nada Sarah se sont engagés dans diverses organisations caritatives basées à New York pour aider l'éducation au Liban, leur pays d'origine. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce, comme je l'ai mentionné dans ce petit trailer. On n'a pas pu tenir compte de tout ce que fait docteur Sarah, de tout ce qu'il a publié, mais je pense que c'est une bonne introduction. On va donc démarrer avec une série de quatre volets, comme on l'a mentionné, avec peut-être dix minutes pour chaque question. Donc, docteur Sarah, on commence avec beaucoup de sérotonine ce matin, votre compagnie ce matin. Nous allons un peu basculer, si vous le permettez, vers quelques années en arrière, pour remonter le fil du temps. Comme tous les Libanais, nous savons que l'expérience de la guerre au Liban vous a marquée. Vous étiez à l'époque un étudiant en médecine en 1978. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de la résilience durant la guerre civile libanaise? Et comment s'est développée votre démarche originale auprès de vos patients plus tard? Bon, d'abord, merci de m'inviter. Je me sens très honoré et très ému en même temps. Je vois plein de visages et de noms que je connais en plus. Et bon, alors, pour ce qui concerne le Liban, bon, durant la guerre du Liban, comme tout le monde, comme tous les Libanais et les Libanaises, je pense qu'on a tous acquis une résilience pour résister à cette guerre. Et on continue à résister d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'on n'a pas encore morts au Liban. On survit. Et donc, la guerre était vraiment un bootcamp pour apprendre la résilience. Et je pense que ce qui m'a aidé à la trouver, c'est le but de vouloir survivre. Et en se battant contre la mort des bombes et des armées qui nous attaquaient, je me poussais à voir la vie et essayer de la garder. Et donc, je pense que ça, ça m'a créé en moi une résilience et une force dans ce plan. Parant de la musique, durant les bombardements d'Ashrafi en 18-19, on était une centaine de journées dans les sous-sols de l'hôpital où on avait descendu les malades, les infirmiers et les médecins. et on a résisté à ce bombardement sauvage de 100 jours. J'avais une guitare avec moi toujours. Moi, j'adore la musique. Et durant les bombardements, en plein bombardement, quand on ne pouvait rien faire que rester dans le sous-sol, je jouais de la guitare pour les amis. Et on jouait des choses rythmées. On ne jouait pas des choses dangoureuses. Il fallait jouer des choses rythmées qui faisaient danser les gens. et ça a créé une atmosphère un peu incroyable, surréelle, alors que les bombes tombaient sur nous, on sortait, on dansait, et moi, j'allimais tout le monde avec ma guitare. J'avais oublié cette chose. Ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai réalisé que c'était une sorte de thérapie, d'aide psychologique, pour résister à la peur de mettre de la musique et de la gaieté. Plus tard dans ma vie, quand je suis devenu cancérologue, comme durant cette guerre du Liban, dont j'ai vécu une partie, mais vraiment dans les tranchées de la guerre, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais acquis une familiarité avec la mort. Et quand je voyais mes malades qui étaient gravement malades et que j'en ai perdu plusieurs, je me sentais à l'aise de gérer leur vie et leur mort. Et je crois que je l'ai épuisé quelque part dans cette porte, je l'ai épuisé au Liban durant la guerre. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense que c'est vrai. Et voilà, donc, depuis que je suis à New York, je pratique ma médecine et ma cancérologie. Et je pense que ma vie entière, mon parcours entier, ma famille, mon épouse, mes enfants, mes parents m'ont tous aidé à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On dit que vous êtes un cancérologue, pas comme les autres, par l'attitude et par les méthodes. Vous avez instauré un programme unique de soutien psychologique aux malades du cancer, via l'art, la musique, la danse, les animaux domestiques, etc. C'est innovant et ambitieux à la fois. Pouvez-vous nous en parler en nous donnant des exemples? Bon, alors, ma conception du traitement des malades, c'est de penser aux malades comme quelqu'un qui a un problème qu'il faut régler. Je pense qu'il faut enlever l'idée qu'un malade qui a une maladie quelconque, inclure le cancer, est un handicapé. Ce malade reste une personne entière, ce malade a des rêves, il a des sentiments, il a des idées, il ne change pas. Et c'est important de rappeler au malade qui a une maladie, qu'il est la même personne qui ne l'a pas changé. Parce que souvent, on se sent tellement écrasé par la maladie qu'on oublie qui on est. Et entre autres, notre devoir, en tant que médecin, accompagnateur, est de rappeler à ce malade qu'il est la personne qui l'a toujours été ou qui l'a toujours été. Donc, dans ce concept, je pense que il faut sortir le malade de l'atmosphère de la maladie pour des choses qui lui donnent le sentiment qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Et c'est comme ça que ce programme est venu. Je raconte rapidement l'histoire d'où ce programme est venu parce que je trouve qu'elle est belle et qu'elle est intéressante. Il y a peut-être vingtaine d'années, j'avais une jeune malade de 39 ans qui mourait à l'hôpital d'un cancer du sein. Une femme extraordinaire, une femme italo-américaine et tout le monde l'adorait dans le service. Et elle adorait tous ses médecins, tous ses infirmiers. C'était vraiment la malade que tout le monde chouchoutait. Et tous les soirs, je passais la voir en lui demandant est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aujourd'hui et vous avez quelque chose que vous voulez me dire. Et c'était vraiment la dernière semaine de vie qu'elle avait. Elle me dit un soir, je crève d'envie de manger du lasagna. Imaginez un peu dans l'hôpital avec la nourriture de l'hôpital qui est d'habitude insipide et vraiment pas sympa. Elle rêvait du lasagna alors qu'elle savait qu'elle mourait. Elle savait tout ça. Et moi, je me dis, c'est incroyable. On ne peut pas offrir à cette malade un truc aussi simple à l'hôpital. On donne des soins qui coûtent des milliers de dollars et on ne peut pas lui offrir un plat de lasagna. donc j'ai appelé un restaurant dans le quartier. J'ai dit, vous avez de lasagna au menu ce soir ? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, bon, je vous donne la carte de crédit. Vous voulez, s'il vous plaît, livrer un plat de lasagna à telle chambre dans tel étage, etc. Et je suis parti. Le lendemain, je suis revenu, je l'ai vue. Elle avait un sourire incroyable. Elle était heureuse. Elle cessait de raconter l'histoire à tout le monde de ce plat de lasagna. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais ça m'a coûté une minute de téléphone, 20 dollars, et j'ai amené du bonheur à cette dame qui, pendant les derniers jours de sa vie, ne parlait que de ça. Et c'est de là que l'idée m'est venue qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On pense même pas à les faire pour essayer de donner une vie, une gaieté à ces malades qui font face à des choses tellement tragiques. Et c'est de là que n'est mon programme qui, en fait, a de l'art. On a des artistes à l'hôpital qui font du travail d'art avec les malades durant la chimio ou durant leur hospitalisation. Nous avons des musiques-thérapistes qui sont des psychothérapeutes qui ont étudié la psychothérapie avec la musique. Donc, ils utilisent la musique comme instrument de psychothérapie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une science absolument fantastique qui est en train de vraiment de croître dans le monde entier. Puis, on a des... j'ai une dame qui fait du maquillage. Donc, tous les malades, spécialement les femmes, bien sûr, qui ont perdu leurs cheveux, leurs soucis, tout ça, qui les aident à se sentir toujours belles, ce qui est très important pour tout le monde. On a des chiens spécialement entraînés qui peuvent venir chez les malades qui s'amusent avec eux, qui les cajolent. On a un programme de voyage où on fait une loterie chaque deux mois ou trois mois dans l'unité de psychothérapie où tous les malades qui ont un cancer mettent leur nom et le gagnant gagne une croisière d'une semaine avec un compagne ou un compagnon. Et on a un programme maintenant, récemment, que j'avais ajouté depuis quelques années, du tango dans la salle de chimio. Pendant que les malades prennent de la chimio, brusquement, il y a deux danseurs de tango qui font éruption dans la salle et qui leur font un show alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ça crée une atmosphère incroyable. Donc, tous ces programmes, en fait, quel est leur but ? Leur but, c'est de sortir le malade de la prison de la maladie, d'essayer l'effet du cancer et de leur montrer qu'il y a des choses extraordinaires auxquelles ils peuvent rêver. Et non seulement ça, l'art, la musique, les petits animaux domestiques, tout ça permet aux malades d'exprimer les émotions. Pas tous les gens peuvent exprimer ce qu'ils sentent. La majorité des gens, d'ailleurs, ne sont pas capables d'exprimer la tristesse qu'ils ont, l'anxiété qu'ils ont. Et avec la musique qui est un langage universel, ça veut dire que si ici, dans ce groupe, on ne parlait pas la même langue tous, on parlait tous la langue de la musique. Si je mets une chanson que tout le monde reconnaît, tous on se sentira ensemble avec cette musique. donc la musique est un moyen de communication universel qui dépasse les langues et les cultures et qui permet à ces malades d'exprimer leur anxiété et de la sortir de leur poitrine. Et donc voilà, tous ces programmes ont comme but d'accompagner le malade pour qu'il puisse vivre cette maladie de la meilleure façon possible et de se rappeler qu'il y a des joies dans la vie et des plaisirs que ce malade peut toujours vivre et ça transforme les choses. Je peux vous dire que la douleur s'améliore avec la musique ou avec la thérapie par l'art. Les nausées s'améliorent et je l'ai vu de mes propres yeux. Donc voilà un peu en gros une idée. On a aussi des massages durant la séance de chimiothérapie ce qui est aussi extraordinaire et a un effet fantastique sur les effets secondaires. Voilà. C'est quand même incroyable de vous écouter et d'imaginer une salle de chimiothérapie où vont arriver des danseurs de tango. Mais j'imagine le bien-être, la joie, la part du rêve que ces patients vont sentir et c'est fantastique que vous ayez mis le doigt sur de telles thérapies qui finalement c'est du bien-être. Et même si on comprend bien, même si on est malade, même si on est très très malade, on a droit à ça. Je voulais, avant de passer à la prochaine section, vous demander comment amenez-vous la famille à adhérer à ce genre de thérapie parce qu'évidemment, autour du patient, il y a la famille. Alors, la famille est partie intégrante du traitement. Comme je l'ai dit au départ, pour moi, traiter un malade, c'est un contrat de partenariat. mon concept, c'est que le malade et moi et mon équipe, on est ensemble. On est ensemble et on fait face à la maladie. Donc, le malade lui-même est défini par sa personne, ses amis, son entourage, sa famille. Donc, si la famille du malade ou ses amis vont avoir un rôle quelconque dans le soutien de ce voyage qui est le traitement, pour moi, c'est important de les mettre en complice avec nous. Et donc, les malades, d'ailleurs, sont très soulagés de savoir qu'ils ont la famille qui sait tout ce qu'ils savent. Et la famille est soulagée de savoir que le malade sait ce qu'ils savent. Donc, c'est très important de dire la même vérité aux deux, en même temps, pour qu'il n'y a pas des murs entre le malade et la famille. Ce qui arrive souvent, malheureusement, dans tous les pays, même en Amérique, mais souvent au Liban, dès qu'il y a quelqu'un qui a un cancer ou une maladie sérieuse, quelle que soit cette personne, même si c'est la personne la plus brillante de la famille, on estime que brusquement cette personne est devenue un petit enfant à qui on ne peut pas raconter les choses. Et tout le monde se la raconte, mais on ne lui en parle pas. et c'est une naïveté incroyable, c'est de l'ignorance, malheureusement, parce que nous devons éduquer les malades et leur famille et la communauté qui nous entoure que ça ne marche pas. Ce malade, en fait, se sent discriminé, isolé, et on lui interdit de parler et d'exprimer ses sentiments. et plus la maladie avance, plus ce malade est isolé, parce que plus il est malade et moins on lui parle de ce qu'il a, moins on lui raconte où est-ce que sa maladie le prend, et plus la famille est isolée de son côté et donc graduellement, il y a un emprisonnement de ce malade dans le mensonge avec une bonne intention. Personne ne ment par mauvaise intention. Les gens mentent par manque d'éducation, je dirais, ou en pensant qu'ils font du bien. Et donc, la famille est très importante. Moi, je demande toujours aux familles de participer dès le départ à la conversation si le malade le veut, bien sûr. C'est le malade qui choisit qui il veut dans cette salle de consultation. Mais je veux que tout le monde écoute exactement la même vérité pour qu'il n'y ait absolument aucune mauvaise communication à l'intérieur de la famille. Parce que ça, c'est mortel pour le pauvre malade et pour la famille. Donc, la famille est toujours heureuse de participer. La famille chante avec les malades quand ils sont là. Il y a des thérapies. J'ai souvent eu des malades qui sont venus avec leurs enfants ou leurs époux ou leurs amis et qui font de l'art ensemble. Donc, ça devient une aventure d'un groupe ensemble et ça transforme l'expérience du malade. Merci, merci, c'est très utile. En fait, on a un peu abordé le troisième volet mais on va aller un peu plus en détail. Donc, maintenant, nous allons parler de votre philosophie de médecin. Depuis 40 ans, vous affrontez une des maladies les plus pernicieuses et assassines de notre temps. Vous devez quotidiennement annoncer de mauvaises nouvelles à des patients et à des familles. Il est donc prioritaire pour vous pour que le patient sache la vérité sur son état et que vous soyez complices tous les deux pour affronter la maladie ensemble. Nous aimerions maintenant comprendre dans quelle mesure cette approche est favorable dans le processus du traitement et dans un contexte plus général. Bon, d'abord, je voudrais vous dire une chose qui est très importante à comprendre et que même mes collègues ne comprennent pas toujours très bien malheureusement, c'est qu'il n'y a aucun malade qui est naïf, aucun malade qui est stupide, ça n'existe pas. Même les moins éduqués ne sont pas naïfs. Quand quelqu'un a mal au ventre pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, ce malade sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Quand il voit qu'on va le prendre d'un scanner à un autre scanner puis une biopsie et que la famille autour va commencer à avoir des mines patibulaires et on va avoir des petites messes basses pour parler derrière son dos et tout ça, on pense que le malade ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose de très grave. donc l'idée de penser qu'on peut cacher la vérité à un malade est une idée malheureusement complètement fausse, bien que l'intention de ceux qui veulent cacher la vérité est bonne, il se trompe parce que ce malade comprend très bien ce qu'il a et comme on ne lui raconte pas la vérité, c'est son imagination qui répond à sa question. donc d'ailleurs vous devez du tout avoir l'expérience d'un truc qui vous fait peur et jusqu'à ce que vous sachiez quel est votre diagnostic, vous imaginez des choses horribles. Donc il est important que le malade sache la vérité parce qu'il devine la vérité et quand on lui cache la vérité, il perd confiance en son médecin et en sa famille et il s'isole. Donc le principe le plus important pour moi c'est d'être complètement transparent et j'ai toujours des gens qui s'opposent à moi quand je dis ça. Les familles s'opposent, le mari s'opposent, l'épouse s'opposent et j'ai toujours refusé d'accepter, de cacher la vérité et je peux vous dire que je n'ai pas eu une seule, peut-être j'ai eu une famille, une dans ma carrière de 40 ans, une où la famille est partie avec le malade parce qu'ils étaient furieux que je dis la vérité mais tous les autres milliers de malades à qui j'ai parlé et les centaines de familles qui m'ont demandé de ne pas dire la vérité m'ont toujours remercié durant la maladie et à la fin de la maladie et après le décès des malades de la revoyer et la vérité. Donc la vérité est vraiment primordiale. Il faut d'emblée la dire pour enlever ce voile qu'on commet dans la relation avec les malades et le malade doit avoir une confiance absolue mais absolue en son médecin. On ne peut pas s'occuper d'une maladie sérieuse si on doute de son médecin et vous avez dû tous sûrement avoir des situations où il y a des médecins que vous trouvez fantastiques, vous vous sentez bien avec eux et vous leur faites confiance et d'autres vous sortez de cette consultation et vous n'êtes pas à l'aise, quelque chose n'était pas correct, vous ne savez pas ce que c'est mais en fait vous ne faites pas confiance à ce médecin. Alors, la confiance est primordiale surtout quand on a maladie sérieuse. On ne peut pas aller dans cette journey comme je l'appelle de maladie sérieuse et remettre en question sans arrêt est-ce que je peux faire confiance à mon médecin ou pas parce que ça ça vous ronge et ça vous tue plus que la maladie. Donc la vérité est importante et une fois qu'on l'a mise au départ et qu'on a créé cet esprit de confiance totale là on se tient par la main et on peut marcher ensemble et on peut avoir confiance ça dans l'autre et ça c'est primordial pour que ce malade se sente en contrôle. En plus, une des choses terribles dans toutes les maladies que nous avons surtout quand c'est une maladie qui est grave c'est que cette maladie vient et on sent qu'elle nous a volé notre unité, notre humanité, notre personne, notre vie. brusquement vous étiez quelqu'un qui avait un rêve, un projet, des histoires qui se passaient et brusquement vous enlevez le tapis sous les jambes et là vous tombez dans le vide. Donc on a ce sentiment qu'on a perdu le contrôle de sa vie. Or quand on connaît la vérité et qu'on vous montre le chemin qu'il faut prendre, vous vous sentez de nouveau en contrôle et ce sentiment de contrôle se rappelle en anglais empowerment. C'est très important empowering our patients de leur montrer qu'ils contrôlent leur vie et qu'ils ne sont pas contrôlés par leur maladie et c'est là où la vérité est vraiment primordiale. Écoutez, docteur Sarah, c'est incroyable. Maintenant, on comprend combien, comme vous dites, la confiance, la vérité peuvent donner en fait plus de chances aux patients de passer à travers le traitement et de survivre à cette terrible maladie et honnêtement, vous jetez la lumière sur des aspects que parfois, nous, Madame Tout-le-Monde, disons, on a omis de regarder. Merci beaucoup pour ce beau partage. Maintenant, nous allons évoluer vers le cinéma, votre récente activité. Donc, dans le film de son vivement, vous jouez votre propre rôle. On y parle de mort imminente alors que le titre met l'accent sur la vie. Ce film raconte le quotidien d'un homme condamné par un cancer et de son médecin, vous. Vous avez rencontré Emmanuel Berco, qui est la réalisatrice, en 2016, lors de la projection de son film Standing Tall. À ce moment-là, vous l'avez ensuite invité à visiter ce que vous appelez les tranchées du cancer dans votre hôpital. Nous aimerions savoir dans quel but précis avez-vous invité Madame Berco à visiter votre clinique à New York? Bon, avant ce film, j'avais un projet avec mon épouse Nada d'écrire un livre où je pourrais partager ce que je partage avec vous aujourd'hui qui m'a philosophié dans le traitement. Et je dois dire que c'est mon épouse qui me stimulait à le créer parce que moi, je n'ai pas le temps je travaille, je n'ai pas le temps d'y penser et c'est elle qui m'encouragait et qui me soutenait et qui a commencé déjà à écrire un petit peu les grandes lignes de cette histoire. Et nous sommes très cinéphiles tous les deux et Nada est abonnée au Cine Club du Lincoln Center ici qui amène les films français chaque année. Bon, elle fait les choix des films et on va avoir six à sept ou dix films parfois. Et là, on va avoir Standing Tall qu'elle avait choisi qui avait gagné je pense que c'est César et le film c'était l'histoire en fait d'un jeune garçon délinquant dans un centre de rééducation et son parcours d'être un délinquant et puis de lire un homme libre à la fin Standing Tall La Tête Haute. J'ai été impressionné par le film, j'ai été impressionné par l'humanité de ce film, par la psychologie que la réalité a compris de la souffrance de quelqu'un qui passe par ce qu'il passe. Et puis, il y a eu le Q&A après le film et Emmanuel Berco était là et j'étais vraiment impressionné par la profondeur de ses réponses, par l'explication qu'elle donnait et non, on assiste à plein de Q&A ici à New York. Je pense que c'est la meilleure Q&A à laquelle j'ai été dans tous les films où j'ai vu à New York. Et là, j'ai eu un sentiment très fort. Je me suis dit mais cette dame, si elle a expliqué ça si bien dans son film sur la délinquance, je pense qu'elle pourrait expliquer des choses sur le cancer. Et là, c'est l'histoire de ce livre qui était dans ma tête et je lui ai dit je dois absolument lui parler avant qu'elle quitte la salle parce qu'une fois qu'elle quitte la salle, c'est fini. Et donc, il y avait une quarantaine de personnes autour d'être qui étaient là et qui lui parlaient et elle descendait de l'estrade et je voulais trouver un moyen d'accrocher son regard donc je regardais jusqu'à ce qu'elle me regarde et je lui ai sorti une phrase sans réfléchir. Je lui ai dit madame, est-ce que vous seriez intéressé d'aller dans les tranchées du cancer ? Ça l'a choqué. Elle m'a regardé puis je lui ai dit écoutez, je travaille à côté d'ici je peux vous montrer des choses. Et puis elle m'a dit pourquoi pas ? Et je dis comment je peux vous contacter ? Elle me donne son e-mail et nous commençons une correspondance et un an plus tard elle revient à New York pour montrer un autre film qui était un film aussi fantastique qui s'appelle La fille de Vrest un autre film de l'assuré médical et elle m'envoie un e-mail elle me dit écoutez, je vais passer cinq jours à New York j'aimerais vous voir. Et là, on a passé cinq jours à se voir, à se parler, à discuter. Je lui ai je l'ai prise je lui ai montré un peu l'hôpital comment ça se passe et quelques mois après elle m'a écrit pour dire qu'elle va faire un film sur le cancer et voilà donc j'étais moi aux anges bien sûr de savoir qu'elle allait faire un film pour un peu montrer ma philosophie et quelques mois plus tard elle m'a dit écoutez, on a le film qui est prêt tout est prêt à avancer mais nous avons besoin d'un médecin quelqu'un qui joue le rôle de médecin et je pense que tu vas être un excellent acteur etc. Donc là j'étais grandement soufflé j'ai vu cet e-mail je l'ai envoyé tout de suite à Nada je dis écoute regarde ce qu'elle m'a envoyé Emmanuel moi j'étais en train de voir les malades et ma paix elle me dit écoute tu as lu ce e-mail je dis oui je l'ai lu mais elle me dit non tu ne l'as pas lu parce que tu ne te rends pas compte je dis qu'est-ce que tu vas dire je lis le e-mail et c'est là où je vois que dans le e-mail il y a Catherine Deneuve il y avait un image e-mail et alors là on flippe un peu quand même et voilà donc après ça j'ai été faire un essai de casting à Paris et puis ils m'ont choisi comme acteur et voilà comment ça s'est passé une autre belle histoire docteur Sarah c'est incroyable ça veut dire qu'il faut vraiment s'écouter parfois et y aller spontanément c'est très bien honnêtement c'est au moment où j'ai voulu aller voir le film que les salles de cinéma ont fermé ici à Montréal mais j'ai tellement hâte de plonger dedans et je suis sûre qu'il va être aussi inspirant que vous par rapport au film c'est quand même un film grand public on a vu les photos à Cannes on a lu les articles dans les journaux français vous avez même fait une entrevue à Radio-Canada tout récemment selon vous quels sont les messages les plus importants que vous avez souhaité partager avec le grand public à travers ce film il y en a plein et en fait je dois dire qu'Emmanuel Berco qui est une femme absolument exceptionnelle exceptionnelle a vraiment compris tous les messages et les a fait passer je pense d'une façon magistrale dans ce film il y a plein de messages mais évidemment comme on m'avait entendu parler au départ l'honnêteté la vérité la transparence la compassion l'empathie faire sentir à ce malade qu'il a encore du pouvoir qu'il n'a pas changé et l'accompagner l'accompagner quel que soit ce qui arrive que l'issue soit une guérison ou une maladie prolongée ou une mort dans les trois notre devoir est d'accompagner le malade parce que nous sommes censés être les spécialistes de ce chemin que j'appelle rocailleux qui est difficile c'est comme si on vous prenait quelque part dans des montagnes ou dans le désert sans un guide vous allez mourir dans le désert vous avez un bon guide il vous prendra d'un oasis à l'autre et j'estime que nous les médecins c'est notre travail de connaître ce chemin de savoir toutes les embûches qui vont être devant nous et de savoir les contourner et les dépasser et de prendre ce malade et le faire passer dans ce chemin difficile et c'est ça le grand message du film c'est ça en fait c'est ça c'est incroyable je trouve que c'est un vrai miracle d'avoir pu faire ce film parce que le message effectivement il va rentrer dans plein de domiciles il va toucher plein de gens et c'est ça l'objectif je veux dire d'une certaine façon nous qui ne sommes pas malades nous sommes infectés un peu de cette joie c'est très contagieux en fait la joie et c'est merveilleux de pouvoir la mettre ainsi disponible vers tout le monde écoutez docteur Sarah nous venons de terminer l'entrevue j'imagine que nous sommes très très nombreux dans ce zoom j'imagine que beaucoup de personnes ont des questions à vous adresser directement donc on va voir comment on va s'organiser pour commencer à leur donner la parole ce que je peux vous dire c'est que des messages d'appréciation des ferles dans le chat évidemment même si c'est en zoom votre énergie transcende l'écran et nous touche alors je vais voir comment nous allons commencer donnez-moi il y a des participants qui ont déjà levé la main excusez-moi c'est monsieur Calab qui voulait poser une question ensuite monsieur Corbin ensuite madame Abhisamra oui allo bonsoir salut Kamal comment vas-tu ? ça va et toi ? c'est une grande joie de retrouver même à des milliers de kilomètres de distance je ne peux pas t'exprimer suffisamment ma joie de te voir je vais passer un peu sur ça pour poser la question que je voulais la question de la vérité pour le malade la vérité entière et dès le début il y a un arrière-fond culturel qui peut parfois imposer une certaine modulation de cette attitude dans mon expérience personnelle et familiale d'ailleurs c'est qu'il y a des malades qui comprennent tout à fait ce qu'ils ont vous avez bien dit qu'il n'y a pas un malade qui soit idiot tous les malades savent ce que ça veut dire des scams répétés ce que ça veut dire une biopsie ce que ça veut dire une chimiothérapie ou une radiothérapie et donc mais parfois le malade se donne le bénéfice du doute tout en acceptant tout ce que le médecin lui impose comme plan de traitement mais pour une sorte de je dirais de soulagement psychologique pour lui c'est de ne pas entendre le mot de façon crue de son médecin tout en acceptant tout en sachant que c'est un cancer et tout en acceptant ce qui manque dans cette attitude là si on ne lui dit pas c'est qu'il ne va pas organiser sa vie en fonction parce qu'il n'a pas une idée du pronostic mais moi si je prends mon expérience personnelle j'ai des personnes dans ma famille qui sont tombées malades dont une de mes soeurs que j'aime beaucoup et qui ne m'a jamais posé la question qui posait la question à mes soeurs mais qui était très intelligente et qui comprenait très bien que c'était un cancer et qu'à chaque fois qu'elle rentrait à l'hôpital elle me disait est-ce que je vais m'en sortir cette fois-ci donc je ne sais pas s'il ne faut pas aussi peut-être regarder pour certains malades ce bénéfice de lui qu'est-ce que vous en pensez oui tu soulèves une question très importante Kamal mais je vais te répondre à ça le malade qui ne sait pas toute la vérité parce que c'est douloureux de l'entendre personne n'a envie d'entendre une mauvaise nouvelle ça c'est certain que personne de nous ne va écouter une mauvaise nouvelle sur sa santé mais chaque malade soupçonne qu'il a quelque chose de grave d'ailleurs quand ta soeur te posait des questions sur qu'est-ce qu'il y a parce qu'en fait au fond elle avait peur de mourir le lendemain probablement les malades pensent tout le temps au pire le malade qui fait un CAT scan même si à l'avance on lui dit tu vas avoir un bon CAT scan il est sûr que son CAT scan est mauvais jusqu'à ce qu'on lui donne les résultats finaux donc l'imagination répond à toutes les questions qu'on n'a pas traitées de façon claire et complète et c'est pour ça je pense que la vérité absolue la vérité la plus transparente permet à ce malade de se concentrer sur des choses réelles et pratiques sans laisser son immunisation répondre aux questions qu'il ou qu'elle a dans cette même expérience je dirais sa fille a fait un cancer mais il y a une génération une différence d'une génération et je n'ai pas je n'ai pas eu de problème à lui dire qu'elle avait un cancer et elle a bien accepté et je vous dirais que moi ça m'a soulagé de pouvoir dire à sa fille qu'elle a un cancer alors que sa mère je n'ai pas pu le dire je veux dire qu'il y a eu une évolution culturelle il y a eu une évolution sociale qui a facilité aussi la chose c'est juste et c'est pas juste mais répons pourquoi à New York c'est une ville cosmopolite tu as toutes les cultures possibles tous les niveaux d'éducation possibles et à l'hôpital chez nous moi j'ai des malades qui sont indigents qui n'ont aucune éducation et j'ai des malades très sophistiqués et j'ai des malades qui sont très riches et qui sont très intelligents on a toute la panoplie mais toutes les nationalités et toutes les cultures et en plus bon comme je suis libanais je vais au Liban je vais en France j'ai souvent affaire à voir des malades au Liban ou en Syrie ou en France ou des gens qui viennent d'Amérique du Sud d'Italie etc donc qui ont tous des Chinois des Indiens et qui ont chacune une culture différente chacune une culture de la mort différente une culture de la maladie différente mais devant la maladie je pense qu'on est tous les mêmes at the end of the day comme je dis devant la mort on est tous les mêmes quel que soit le pays d'où nous venons la culture que nous avons la religion que nous avons et je peux te dire que d'ailleurs ça m'amuserait d'écrire un livre en fait sur les différentes cultures que je rencontre à New York et comment tout se rejoigne quand il s'agit de parler de la vérité et je pourrais passer trois heures à vous raconter des histoires individuelles de gens et à Beyrouth le plus souvent on me dit la même chose écoute tu viens d'Amérique tu ne te rends pas compte le Liban c'est différent et compagnie je n'accepte jamais ces réponses et je fais toujours ce que je fais ici et je n'ai jamais eu un problème une fois que j'ai démontré que quand on dit la vérité tout le monde va beaucoup mieux mais on ne jette pas la vérité sur le visage de la personne comme ça cette session de vérité prend une heure et demie ceux qui ont vu le film peuvent avoir vu que je dis ça en quelques minutes parce que dans un film il ne pouvait pas passer une heure et demie du film pour raconter la vérité il fallait la dire d'emblée et commencer l'histoire mais en réalité cette histoire de vérité se passe à la première séance ou au maximum à la seconde séance mais ça prend une heure une heure et demie de conversation et j'ai eu des familles qui étaient furieuses contre moi furieuses et après coup sont venues s'excuser et me remercier je n'ai jamais eu quelqu'un qui a fait autre chose donc et en plus ce que je disais c'est que la façon de parler à quelqu'un qui est à Beyrouth ou à New York ou à Paris on adapte son langage et ses mots et son body language à cette personne et à son état émotionnel je m'en fous de la nationalité de la culture l'état émotionnel de la personne ce jour-là en tant que médecin je dois le sentir et adapter ma conversation et mon style pour que cette personne se sente connectée avec moi donc cette histoire de vérité c'est toute une séance presque d'exorcisme je dirais on doit vraiment rester là et être en communion totale avec l'esprit et l'émotion du malade et de sa famille pour arriver à dire les mots qui vont être acceptés et compris et ça passe et crois-moi que ça marche merci merci docteur Sarah la prochaine question viendra de monsieur Corbin allez-y ouvrez votre micro s'il vous plaît voilà est-ce que je peux parler là on t'écoute alors Gabi comment vas-tu Habib écoute je remercie le CLQ de me donner cette occasion de reconnecter avec toi tu ne peux pas savoir t'entendre parler comme ça me fait plaisir et comme ça réveille en moi des souvenirs souvenirs de l'urgence de l'hôtel Dieu à Beyrouth on a vécu sous les bombes et toi qui jouais de la guitare maintenant que c'est des beaux souvenirs même en temps de guerre Gabi je vais te dire quelque chose moi j'ai vécu une expérience très tragique avec ma mère qui avait un cancer du foie mais ça c'est en 83 et tout le monde voulait la mettre dans la noirceur personne ne voulait lui dire que c'était un cancer mais comme tu dis les gens sont intelligents tu sais là quand elle passait d'un examen à l'autre d'une chirurgie à l'autre une fois elle ouvrait le journal puis elle pointait le cancer du foie il y avait un article sur le cancer du foie puis elle le pointait elle me dit moi j'ai ça là comme je regrette de ne pas lui avoir dit depuis le début elle a vécu dix mois après mais c'était une expérience terrible peut-être qu'elle aurait mieux accepté qu'elle aurait profité du temps qui lui restait de façon différente mais comme le monsieur avant moi il disait notre culture des fois même maintenant après 35 ans de pratique quand j'ai un diagnostic de cancer à annoncer j'ai toujours un petit problème je me prépare mentalement avant d'annoncer ça et puis je dis à mes infirmières écoutez j'ai un diagnostic de cancer à annoncer donnez-nous le temps l'ambiance j'ai une petite phase préparatoire pour le patient mais c'est jamais facile puis je suis tellement content de t'entendre parler de cette expérience avec tout ce que tu mets autour et puis mais c'est jamais facile en tout cas je te dis chapeau pour ce que tu fais puis c'est dommage que tu ne viens pas à Montréal la semaine prochaine je comptais je comptais te voir après tant d'années oui ce n'est que pas Thierrymi j'espère que nous viendrons à Montréal bientôt absolument j'y compte bien on va se voir c'est toi-là absolument merci Gabi merci pour tout merci de ton commentaire madame Abisambra oui bonsoir c'est Micheline avant tout je vous remercie je vous félicite aussi à madame Jacqueline Nazar la fondatrice vous-même et surtout je dois remercier ma meilleure amie Naila Corban qui m'a donné la chance d'être parmi vous en Zoom ce soir et de pouvoir connecter avec docteur Gabriel Sarah que je connais de nom bien sûr et on est tous fiers de docteur Sarah ici à Beyrouth alors là je suis à Beyrouth je me présente je suis fondatrice d'un festival qui s'appelle Beyrouth Chance c'est un festival de musique classique ethnique religieuse et qui a commencé depuis 15 ans aujourd'hui j'aimerais beaucoup dire à docteur Sarah que je partage avec lui cette passion pour la musique et j'ai pu enregistrer Beyrouth Chance à New York et j'ai l'intention de commencer des activités de musique à New York et j'aimerais beaucoup connecter avec lui parce que il va peut-être pouvoir nous aider beaucoup nous au Liban à Beyrouth Chance surtout notre mission est la résistance culturelle docteur Sarah vous avez parlé de résistance de résistance et de résilience quand vous étiez encore au Liban et là la résilience est pour nous est culturelle l'éducation et la culture devraient continuer à avoir le niveau qu'il faut et surtout il faut que la musique soit gratuite pour tout le monde et accessible à tout le monde surtout la musique de niveau c'est ce qu'on est en train de faire à Beyrouth Chance j'espère que vous allez avoir tous la possibilité de voir Beyrouth Chance sur le social media nous avons nous venons de finir notre quatorzième saison qui a été très très qui a beaucoup réussi et qui comme d'habitude est une façon de communiquer c'est une communication universelle et unissante dans nos églises de Beyrouth et ça transforme les sentiments négatifs en sentiments positifs et beaucoup d'amitié beaucoup de fraternité entre tout le monde des gens de différents niveaux différentes cultures différentes confessions c'est ça notre mission nous avons besoin de votre aide il n'y a plus une famille au Liban qui n'a pas quelqu'un au Canada où mon fils est à New York depuis 20 ans et plus je sais très bien que vous portez le Liban dans votre cœur d'ailleurs docteur Sarah quand vous parlez on sent que vous avez toujours le Liban dans vos veines cette chaleur humaine que vous nous avez transporté via Zoom ce soir n'est que Liban et je suis très très touchée par cette séance qui était très ce que j'ai pu dire ce que je peux dire était très enrichissante et captivante et j'espère que nous serons toujours en contact et pour Beyrouth nous comptons beaucoup sur votre support moral et votre présence auprès de nous très très prochainement parce que je pense d'ici deux trois mois nous allons être à New York pour déjà lancer Beyrouth tout ce qui touche la musique pour moi est vraiment très très important et bravo pour ce que vous faites je pense que je pense que devant l'horreur de ce que Liban vit ce qui va faire subir le Liban c'est la culture et c'est les militants comme vous tous dans ce zoom inclus nous-mêmes ici mon épouse qui est très militante dans ce domaine aussi je pense que c'est ça qui va garder notre identité de Libanais et montrer au monde qu'on n'a pas pu nous détruire malgré tout ce qu'il y a autour de nous tout à fait merci vous merci madame Micheline Abissamra et courage merci docteur Dufresne docteur Dufresne c'est votre tour parce que moi dans ma liste de priorité vous étiez c'est votre tour maintenant alors docteur Dufresne c'est à vous la parole merci beaucoup docteur Sarah pour votre témoignage moi j'ai une question par rapport à la facilité en fait pas la facilité mais on sait souvent que comme médecin on est souvent tellement orienté vers le côté médical que ce soit tant pour la douleur chronique que pour les patients qui ont des cancers dans le choix des molécules de la co-analgésie lorsque les narcotiques fonctionnent pas et c'est très rare que soit abordé des méthodes alternatives que ce soit l'acupuncture la massothérapie l'art-thérapie la musicothérapie puis je me demandais parce que dans le fond c'est pas des choses qui sont abordées dans notre cursus médical malheureusement on va nous parler beaucoup de pharmacothérapie mais très peu de méthodes alternatives je me demandais vous à l'hôpital où vous exercez comment vous avez été capable d'amener le conseil d'administration votre équipe à adhérer à ça parce que c'est sûr qu'il y a des petits projets pilotes qui existent à droite à gauche à Montréal mais j'espère que ce que vous faites à New York on le verra dans beaucoup plus de milieux que ce qu'on a actuellement parce que je pense qu'effectivement on sait l'efficacité de la musique et de l'art-thérapie sur le soulagement des nausées sur le soulagement de la diminution de l'anxiété etc. Alors comment vous y êtes pris pour que ces gens-là adhèrent à ce projet qui pouvait paraître un peu fou au départ? Oui d'abord je vais me permettre de faire une petite correction de vocabulaire si vous me permettez je pense que le mot alternatif est un mot qui est maintenant ancien parce que alternatif ça veut dire autre chose et aujourd'hui on utilise le mot intégratif ça veut dire que ce sont des thérapies qui sont intégrées dans la médecine d'aujourd'hui donc tout ce dont vous parlez et je suis d'accord avec vous bien sûr je lui donnerai le nom d'intégratif et pas d'alternatif et c'est important maintenant tout ce que vous dites est très très important c'est des programmes qui devraient exister dans toutes les écoles de médecine dans tous les hôpitaux mais l'administration de tous les hôpitaux ne voit pas les choses de la même façon il voit toujours le dollar le coût les médicaments etc c'est un programme qui n'a pas été instauré par l'hôpital ou l'administration de l'hôpital et je ne l'ai pas fait en demandant la permission à l'administration c'est un programme que j'ai commencé en fait suite au décès d'une de mes malades qui est la femme d'un de mes amis proches tout le monde connaît l'histoire qui s'appelle Fouad Sawaya et Fouad est un ami de longue date libanais d'ailleurs de New York et son épouse était un malade je ne vous raconte rien de plus parce que c'est l'histoire qui est connue et c'est grâce à lui avec bien sûr mon idée que nous avons créé ce programme qu'on a appelé d'ailleurs du nom de son épouse qui s'appelait Helen Sawaya on l'a appelé Helen Sawaya Fund et ce sont mes idées et sa participation financière et que tous les amis d'ailleurs dont je vois quelques-uns ici qui ont énormément participé financièrement à ce programme donc ce programme a été financé complètement par les amis par les malades et leurs familles qui ont permis de faire ce programme et l'administration je n'ai jamais demandé la permission à l'administration j'ai commencé le programme et personne n'a discuté tout le monde a finalement dit c'est génial je pense que si j'avais demandé la permission peut-être que j'aurais mis trois ans pour avoir des permis et des histoires parce que la bureaucratie est insupportable ici donc j'ai commencé le programme et puis il se marche depuis donc ce que j'aurais aimé voir c'est que l'administration dise on va financer et on va influencer d'autres hôpitaux j'espère que ça viendra un jour mais c'est une longue bataille c'est une longue bataille à faire et mon programme ne se suit qu'à cause de la générosité des amis et des donateurs donc il faut essayer de partager ces idées pour qu'il y ait des individus qui dans d'autres hôpitaux commencent une initiative qu'il y ait des gens qui donnent de l'argent pour ça et que ça marche mais c'est un truc important et je pense que c'est vraiment plus bordel pour améliorer la qualité de vie des malades et leur traitement si vous me permettez merci beaucoup pour la réponse si vous me permettez une sous-question est-ce qu'il y a des études qui ont été faites qui démontrent la rentabilité d'un programme comme ça versus l'utilisation uniquement par exemple de médicaments oui je peux vous dire qu'on a nous-mêmes fait des études sur la musique et la chimio la misothérapie on a fait une étude que nous avons publiée sur on a divisé nos malades comme on dit randomly une étude scientifique où on a des malades qui commencent leur chimio le premier mois sans musique ou avec musique et on voit comment ils tolèrent le traitement et donc ça c'est déjà une étude qui se fait il y a eu plusieurs études qui ont publié sur la musique et sur l'effet sur les douleurs la nausée et beaucoup d'effets secondaires maintenant en ce temps-là on est en train de faire une étude que j'ai initiée avec d'autres collègues aux soins intensifs je vous donne un peu de côté médical c'est pas toujours amusant mais je vous explique un petit peu aux soins intensifs les malades sont sous respirateur donc ils sont intubés le challenge des réanimateurs c'est de pouvoir enlever la machine et que le malade puisse respirer normalement et si on arrive à le faire on met le malade hors des soins intensifs les malades aux soins intensifs coûtent une fortune une fortune et plus longtemps ils restent aux soins intensifs et plus mauvais le pronostic donc si on arrive à les sortir plus tôt non seulement ils iront mieux mais il y aura aussi un côté financier il y aura une économie pour l'hôpital donc nous essayons de voir si avec la musicothérapie on arrive à extuber donc à enlever le tube du respirateur des malades plus tôt que sans la musicothérapie parce que pourquoi nous pensons que ça peut marcher parce que ce moment où on enlève le tube du malade qui était assisté pour respirer il y a une anxiété incroyable qui se passe chez le malade qui se sent brusquement asphyxié parce qu'il n'a plus cette machine qui l'aider à respirer et cette anxiété peut être tellement puissante qu'elle peut empêcher le malade de respirer et on doit de nouveau l'intuber donc si on peut jouer sur ce facteur et si ça prouve qu'on réduit d'une demi-journée seulement le soin intensif de ce malade il y aura un gain financier à l'hôpital donc j'espère j'espère peut-être que je suis naïf j'espère que cette étude peut-être démontrera qu'on a extubé les malades plus tôt et que ça a résulté un meilleur outcome du malade médicalement la famille sera plus heureuse et l'hôpital aura moins de coûts financiers peut-être que ça les simulera à commencer à débourser un peu d'argent pour des programmes pareils donc on est en train de travailler et d'étudier ça autant que possible mais dans le monde entier il y a des études qui se font si vous allez à un des congrès de musique et de médecine parce que maintenant ça fait je pense six ans que cette chose existe c'est incroyable de voir les études qui se font à travers le monde sur la musique et la médecine c'est extraordinaire et je pense que c'est un domaine qui va se développer wow merci docteur merci beaucoup merci beaucoup maintenant je vois une question de madame j'aimerais ensuite de madame je vous donne la parole on va essayer de limiter un peu la durée des questions et des réponses pour donner plus de chance à plus de personnes merci bonjour gab salut tu vas bien écoute habibé j'ai une question dans notre famille le problème s'est posé la patiente ne voulait pas savoir chaque fois qu'on essayait de lui parler parce que nous étions pour dire la vérité elle l'a dit je ne veux pas savoir jusqu'à à peu près trois mois avant sa mort alors on ne pouvait pas la forcer bon écoute je vais te répondre Azad c'est très simple d'abord sans prétention je pense que les personnes les moins bien placées pour dire la vérité à la malade ou au malade c'est la famille c'est impossible de pouvoir expliquer ça à la famille quand on est émotionnellement connecté à ce malade ou cette malade et c'est pour ça que personnellement j'existe quand j'enseigne à mes étudiants que nous prenions la responsabilité totale de la vérité on ne peut pas venir et la déléguer aux familles qui n'ont aucune expérience nous faisons ça tous les jours il y a une expérience énorme tu penses que moi j'étais bon dans ces discussions au début de ma carrière non j'étais un débutant je trébuchais tout le temps mais c'est par expérience je pense que finalement on comprend comment on le fait on apprend à le faire c'est à tout un art ce n'est plus de la science ça et donc si quelqu'un n'a pas l'expérience n'est pas bien rodé pour le faire il ne peut pas le faire comme il faut c'est très difficile et donc je trouve que c'est nous qui devons le faire et comme je l'ai dit tout à l'heure on adapte notre dialogue à la main je vous raconte une histoire rapidement qu'il y a un article dans le Parisien hier qui l'a publié parce que je leur ai raconté l'histoire mais je la raconte à ceux qui ne l'ont pas lu et qui te répondra à ta question dans toute ma carrière je n'ai eu qu'une seule fois une malade qui m'a dit directement en face de moi je ne veux pas savoir ce que j'ai c'est une malade qui avait un cancer du pancréas qui a été opéré l'opération n'a pas pu être faite son chirurgien ne lui a pas raconté la vérité son médecin qui est un ami à elle ne lui a pas dit la vérité son mari bien sûr et tous m'ont téléphoné et m'ont dit s'il te plaît ne lui raconte pas ce qu'elle a parce qu'elle va être trop déprimée elle est déjà déprimée et à chaque fois je disais à chaque personne écoutez si elle vient chez moi ça sera comme moi je le fais et voilà donc je les ai un peu mis de côté ils ont accepté bien sûr puis cette malade vient chez moi ce jour-là j'avais donc enlevé le médecin qui me l'a envoyé etc. et le mari rentre chez moi et me dit ne dites pas à ma femme ce qu'elle a s'il vous plaît j'ai écouté je ne peux pas m'imposer vous avez deux choix ou je la vois aujourd'hui et c'est moi qui décide ce que je dois lui dire ou bien vous ne voulez pas que je lui parle vous n'avez pas besoin de me voir on peut annuler la consultation donc bien sûr elle a accepté donc elle rentre chez moi une femme adorable sympathique comme tout francophone grecque à New York City vous imaginez ce que c'est une femme brillante et elle me regarde avec un regard très sympathique droit dans les yeux elle me dit docteur si vous avez une mauvaise dévoile pour moi je ne veux pas l'entendre j'avais jamais eu quelqu'un me dit ça et là j'étais dans un dilemme d'éthique parce que mon devoir premier c'est de respecter mon malade c'est ce qu'elle me demande je dois respecter ce qu'elle me demande bien sûr mais mon devoir envers mes principes est de dire la vérité donc j'avais un conflit impossible mais vous savez parfois dans ce genre de situation on a une inspiration qui nous vient je ne sais pas où peut-être du bon Dieu si on y croit et je lui ai répondu instantanément sans même réfléchir je lui ai dit écoutez on passe un très bon moment ensemble on a une discussion sympathique on a parlé de Paris et des histoires et si vous voulez on peut continuer une discussion sympathique après un café avoir une discussion sociale mais si vous voulez qu'on parle médecine je dois vous dire ce que vous avez sinon je ne peux pas vous expliquer ce qu'on doit faire alors vous choisissez on a une conversation sympathique sociale on a une conversation médicale et c'est vous qui choisissez donc je lui ai remis le choix encore une fois donner le choix au malade lui donner le contrôle total c'est ça qui donne le pouvoir du malade elle m'a regardé au bout de deux minutes elle m'a dit give it to me give it to me et je lui ai dit exactement ce qu'elle avait et elle m'a dit combien de temps tu penses que j'ai je lui ai dit statistiquement 6 à 12 mois mais on ne sait jamais avec ce cancer ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus elle a accepté de prendre la chimiothérapie et elle me demande une semaine après qu'est-ce que je fais de ma compagnie une énorme compagnie de fashion je lui ai dit écoute je t'ai dit quelle est ta durée possible quel est ton rêve dans la vie qu'est-ce que tu veux faire elle m'a dit je veux finir ma vie là en Grèce c'est mon rêve écoute c'est ça le but aujourd'hui on va mettre ça comme notre but et si tu veux le faire peut-être tu dois penser à arrêter ton travail la semaine d'après elle revient chez moi elle a vendu sa compagnie elle commence sa chimio pendant 4 mois ou 6 mois j'ai oublié elle a très bien répondu au traitement quand on a fini le traitement elle a quitté New York elle est partie en Grèce elle a fini sa vie là elle a vécu 3 ans là-bas puis elle est morte donc ça c'est une malade qui ne voulait pas savoir la vérité regarde où ça l'a prise de savoir la vérité donc c'est là où je dis empowerment elle est devenue powerful parce qu'elle savait la vérité sinon elle serait restée à New York et comme elle est une workaholic elle aurait travaillé à fond et serait morte de travail probablement avant que le cancer de la tue c'est magnifique docteur Sarah ça nous fait comprendre comment le projet de fin de vie constitue vraiment un projet à accomplir aussi c'est magnifique madame Najla madame Najla vous avez une question oui bonsoir bonjour tout le monde bonjour Gabi j'ai une question quel est ton secret quel est ce secret qui est plus fort que la mort on a tous un déni devant la mort comment tu arrives à faire passer ton malade par cette expérience de la mort cette préparation et toi quelle est ta force intérieure qui te permet de traverser la mort bon d'abord j'ai une conviction très profonde que si je veux prétendre pouvoir parler de la mort de mon malade je dois d'abord avoir fait le cheminement personnel de ma propre mort si je n'ai pas accepté que je suis un mortel comme tout le monde parce que même si tous on le sait qu'on est mortel savoir intellectuellement qu'on est mortel et l'accepter émotionnellement ce sont deux choses tout à fait indépendantes et parfois non connectées mais il faut que moi j'ai fait et je pense que je l'ai fait dans ma vie grâce à mon éducation à mes parents à ma famille à ma vie à la guerre du Liban et à la mort que j'ai rencontré tant de fois à Beyrouth j'ai accepté que je suis mortel et que je peux mourir n'importe quand et souvent on en a parlé il y en a d'un et moi d'ailleurs que tous les deux on est dans un état plus ou moins de paix que si on meurt ce soir ou demain on est en paix avec notre vie et c'est important donc si j'ai accepté la propre mortalité je peux gérer et aider celle de mon malade parce que je peux vous dire en tant que médecin et ceux qui sont médecins ici probablement comprendront ce que je dis le malade est le miroir de notre âme quand on est assis on est en face de nous il nous montre notre âme en même temps et quand un malade a un diagnostic qui est mortel ça nous poignard dans le coeur donc nous on doit accepter notre propre mortalité pour commencer à ce moment là on peut gérer celle des autres ça c'est la première chose mais la seconde chose Najla c'est que moi je suis un fanatique de la vie je suis un optimiste né et pour moi si j'ai 5 minutes de vivre je veux vivre 5 minutes je ne voudrais pas mourir 5 minutes je suis prêt à mourir dans 5 minutes j'espère que je le serai je ne prétends pas que je suis sûr de le savoir mais je pense que je sais et j'espère mais j'espère vivre 5 minutes à fond puis mourir au bout de 5 minutes je ne veux pas agoniser pendant 5 minutes 5 mois 5 ans d'ailleurs vous devez connaître des gens autour de vous qui sont en train de mourir depuis qu'ils sont nés parce qu'ils sont très pessimistes ils sont très tristes ils ne voient pas la vie malheureusement pour eux bien sûr ils sont des gens qu'il faut aider bien sûr mais on peut mourir durant toute sa vie et mourir à la fin ou vivre au maximum et mourir à la fin et d'ailleurs je pense qu'on meurt un peu comme on a vécu quand vous voyez des gens autour de vous vous avez sûrement tous des gens autour de vous qui sont déjà morts et vous avez dit waouh quelle belle mort ils ont eu parce qu'ils ont eu aussi une vie spéciale qui les a préparés à cette mort on ne prépare pas comme ça quelqu'un c'est toute une vie qui nous amène à ce stade où on peut mourir d'une belle façon ça répond à votre question à ce bain âge là c'est magnifique docteur Eddé docteur Donald Eddé je vois une main levée ok merci beaucoup voilà je suis là allo Gabi allo Donald allo Habibé donc merci beaucoup pour cette activité super intéressante moi j'ai je connais Gabi depuis l'âge de 12 ans c'était mon émule à Jamour et puis on ne s'est jamais séparé on s'appelle les frères tiens-moi je suis médecin à Montréal Gabi est à New York chaque fois qu'on se rencontre il me dit toujours Donald c'est comme si on s'était quitté hier donc tout d'abord pour Montréal comme pour New York Gabi je pense que docteur Dufferin l'a bien mentionné on a un problème de finances et tu l'as bien mentionné Gabi je ne pense pas qu'il faut prouver que ce que tu fais est exceptionnel c'est prouvé scientifiquement et tu l'as bien décrit nous à l'hôpital Jean-Talon on a trouvé à travers la fondation je suis très impliqué un financement pour par exemple faire de la massothérapie dans les soins palliatifs au Québec le principe de la mort est très bien accepté d'ailleurs il y a il y a actuellement des soins palliatifs où tu peux avoir demandé une fin de vie donc ce principe est très très présent mais malheureusement le problème le problème des finances est là et là ce que je dis à mes auditeurs dont les médecins allez dans vos fondations trouvez l'argent comme Gabi l'a fait et vous allez pouvoir le faire deuxième chose Gabi j'ai pas de questions à te poser j'ai juste quelque chose d'important à dire à notre audience Gabi Sarah qu'on appelle Aboul Gab est un message non seulement de vie mais c'est un modèle de vie parce que j'appelle pas ça une guerre civile j'appelle ça une guerre d'occupation Gabi Sarah est leur ennemi numéro un parce que non seulement il s'attaque à une cellule cancéreuse qui est presque impossible à attaquer mais il s'attaque aussi à ceux qui n'aiment pas le Liban il s'est impliqué corps et âme dans l'éducation Gabi Sarah lui et Nada et tous les gens autour de lui c'est peut-être ainsi qu'avec l'éducation qu'on a reçue à Jambour que Gabi a reçue à Jambour avec deux heures d'anglais seulement il est capable de s'installer à New York et de devenir quelqu'un d'éminent donc tout ce que je veux vous dire je le dis très rapidement c'est que Gabi est vraiment une leçon de vie un modèle de vie non seulement pour ses patients mais surtout très déprimant pour ceux qui n'aiment pas le Liban Gabi merci pour tout ce que tu fais je n'ai pas de question à te poser et tu vas toujours rester un ami un modèle quelqu'un que j'aime beaucoup donc je t'aime nous sommes tous pareil parce que toi aussi et tous les gens qui sont là nous sommes tous la preuve de la résistance pour ceux qui veulent être vivants notre présence aujourd'hui est le plus grand témoignage je reçue comme vous tous et comme tout le monde et il y a plein de gens dix fois mieux que moi merci merci tout le monde madame Radha Nasser je vois votre main levée bonjour donc moi c'est Radha Nasser donc je parle du Canada juste vous remerciez pour votre intervention et pour l'espoir que vous donnez aux malades et aux aidants aussi parce qu'on oublie tout le temps les aidants c'est toute la famille vous ne guérissez pas seulement le malade vous suivez le malade mais vous suivez toute la famille donc ma question pour moi donc ici je précise d'une association qui s'appelle l'association Cancer Canada Liban qui est née du fait de la situation au Liban pour les personnes qui sont atteintes du cancer qui sont touchées par le cancer et donc vous le savez donc qu'ils vivent une situation vraiment catastrophique concernant concernant les traitements le suivi donc à votre avis docteur Saga et vous connaissez le Liban vous n'êtes pas loin comment on peut aider ces personnes donc parce que les traitements manquent les médicaments manquent donc vraiment je ne fais pas la troubifette le matin avec votre intervention qui est pleine de sourire et d'espoir mais quand même j'aimerais j'aimerais entrer en contact avec vous pour voir comment on peut aider ces personnes donc on est chanceux aussi au Canada d'avoir la possibilité de suivre les traitements d'avoir des médecins aussi formidables au Liban ils l'ont on a ce potentiel énorme de médecins qui sont très qualifiés qui font qui ont fait leurs études ailleurs et qui pratiquent au Liban mais qui n'ont plus les moyens ni la chance de suivre même leurs malades merci là vous me posez une énorme colle et je peux vous dire que je trouve souvent des réponses à beaucoup de questions difficiles dans ma vie mais ça c'est une des plus difficiles et des plus frustrantes et des plus tristes pour moi parce que je me sens paralysé par rapport à ce qui a dit au Liban et je ne suis pas parvenu à partir au Liban passer assez de temps depuis maintenant deux ans avec la pandémie et les différents voyages pour palper du doigt comment ça se passe mais je suis en admiration devant les médecins qui ont résisté qui sont restés à Beyrouth et qui continuent à faire ce qu'ils peuvent mais je j'ai des appels parfois de malades qui n'ont plus de médicaments à Beyrouth et je n'ai même pas les moyens de trouver quelque chose ici parce que c'est impossible d'acheter des médicaments parfois je n'ai pas de réponse pour le moment malheureusement mais peut-être que si on commence à pouvoir voyager aller passer du temps en Liban peut-être qu'on pourrait personnellement aller et sur place trouver des solutions assister les gens et j'espère pouvoir le faire un jour dans ma vie peut-être dans pas longtemps de pouvoir passer plus de temps au Liban et donner un soutien si possible mais je n'ai pas une meilleure réponse malheureusement mais vraiment parce que je crois que nous sommes l'espoir pour les personnes qui sont au Liban donc c'est les personnes qui sont à l'extérieur qui ont toutes ces compétences et toutes ces qualités donc c'est à nous de les soutenir je vous remercie énormément pour votre intervention je sais qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde Libanais qui envoient des médicaments au Liban bien sûr nous-mêmes on essaie d'envoyer mais c'est très important mais malheureusement les médicaments de cancer aujourd'hui coûtent des fortunes un traitement parfois il y a plusieurs médicaments qu'on utilise dont l'injection vaut 11 à 13 000 dollars une injection le malade a besoin de 6 mois de traitement donc c'est pour ça que bon les médicaments de tous les jours on peut les débrouiller mais ce genre de médicaments il est impossible sans un financement énorme pour les avoir et c'est là la difficulté de les aider donc peut-être pas nécessairement en envoyant des médicaments parce qu'on est très conscient que c'est des médicaments qu'on ne peut pas envoyer donc c'est pas comme les analgésiques qu'on peut transporter avec les valises mais peut-être donc les accessoires donc d'estomie parce que là aussi les accessoires donc là aussi ça peut les aider tout peut aider dans une situation pareille je vous remercie merci madame merci pour votre participation je vois une main levée aussi de madame Jacqueline Matout Abichahla qui est membre exécutif du CERQ Jacqueline à vous la parole merci alors docteur Sarah est-ce que vous m'entendez très bien oui docteur Sarah je vais préparer une question que j'ai modifiée par la suite j'allais vous demander comment pouvez-vous transformer l'agonie en hymne à la vie comme vous l'aviez dit puis je pensais au malade est-ce qu'il est possible qu'il lâche prise et qu'il garde la sérénité jusqu'au bout mais j'ai pensé dans le film parce que nous avons eu la chance de le voir avant que le cinéma le ferme dans le film on a vu comment le malade une fois qu'il a appris la vérité sur son état a déployé toutes ses forces pour faire la paix avec lui-même est-ce que vous pouvez nous parler de ça si vous plaît je pense que on a dû tous faire l'expérience je pense de situation d'échec dans la vie ou de tragique dans la vie ou de deadline dans la vie qui était impossible à changer et souvent quand on a un deadline dans la vie on a une limite quelque part ça peut nous stimuler à sortir des choses de nous qui sont extraordinaires qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait faire je pense que souvent chacun qui est ici a dû être étonné de ce qu'il a fait dans une situation qui était absolument inimaginable mais c'est l'inimaginable et la difficulté qui a sorti ce cet instinct de survie et qui nous surprend waouh comment j'ai pu faire ça comment j'ai pu faire tel truc aujourd'hui etc donc je pense que quand on a une deadline comme une maladie ou la mort et que on aide le malade à être conscient du pouvoir qui lui reste ce pouvoir peut être décuplé décuplé par la mort je peux vous raconter une histoire qui est peut-être un peu longue mais je pense qu'elle illustre vos points de vue ok une de mes malades qui était une jeune femme du cinquantaine d'années qui avait eu un cancer du poumon guérie soi-disant et qui était italienne encore ça je sais par hasard qu'elle est italienne ou américaine mais jamais était en Italie une fois qu'elle a guéri de son cancer elle décidait d'aller en Italie vivre pendant un an peut-être revenir et vivre en Italie pour toute sa vie elle n'avait jamais été en Italie elle part en Italie elle passe un an là-bas et elle me dit qu'elle a décidé finalement de vivre en Floride donc elle a acheté une maison en Floride elle revenait d'Italie pour aller en Floride mais elle ne m'a pas dit je suis malade je ne me sens pas bien mais j'ai pris l'avion pour aller à Miami je lui ai dit écoute passe à New York si tu peux que je te vois parce qu'elle avait l'air vraiment malade elle arrive à New York directement aux urgences je l'admets à l'hôpital elle était dans un état lamentable c'était une femme qui était une femme maîtresse qui dirigeait un bureau un bureau médical entier une manager une femme de poigne elle arrive à l'hôpital je l'admets aux soins intensifs directement en 24 heures on a compris qu'elle avait une récidive de son cancer mais d'une allure extrêmement violente les poumons étaient complètement envahis il n'y avait aucune chance de l'en sortir elle est là aux soins intensifs je lui raconte la vérité elle sait bon maintenant elle sait qu'elle va mourir et je lui parle et on est obligé de le faire d'abord je pense c'est important mais aussi vous savez qu'en Amérique on doit faire signer au malade un papier pour s'il veut qu'on l'intube ou pas ça s'appelle Duna Closasté il fallait que j'en lui parle donc je lui parlais tout ça j'ai eu une autre conversation avec elle mais en quittant une des infirmières le lendemain me dit est-ce que tu as raconté la vérité à ta malade tu me connais depuis 20 ans tu sais que moi je ne joue pas avec ces choses parce que quand tu es sortie elle avait l'air contente je sais pourquoi elle était contente elle ne pouvait pas croire que j'ai la vérité parce qu'au lieu d'être triste elle était contente ce qui est arrivé en fait dans cette conversation après que je lui ai parlé de tout ça elle me regarde elle me dit docteur Sarah je suis extrêmement furieuse je lui dis pourquoi tu es furieuse elle m'a dit je suis furieuse contre mes beaux-parents je lui dis qu'est-ce qu'ils t'ont fait des beaux-parents elle m'a dit depuis que je suis malade ça faisait trois jours qu'il était à l'hôpital ils viennent ils se mettent à la porte de ma chambre et ils ne rentrent pas à me parler et ils partent c'est une famille italienne à fond je ne sais pas pourquoi j'ai été inspiré de deviner ce qu'il y avait dans sa tête je lui ai dit tu sais pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans ta chambre je ne comprends pas pourquoi je suis très furieuse parce qu'ils m'ignorent je dis moi je pense qu'ils ne rentrent pas dans ta chambre parce qu'ils sont tellement tristes ils sont tellement détruits parce qu'ils t'arrivent tu es la femme de leur fils et ils t'aiment qu'ils sont incapables de dépasser cette tristesse et de vivre quelque chose ils sont paralysés par la tristesse et c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas chez toi alors là ça lui a un peu changé je lui ai dit je pense que il faudrait que tu leur fasses comprendre que tu les apprécies parce que eux sentaient qu'elles les renvoulaient donc ça a créé un mur encore une fois on a créé un mur sans que personne ne le crée il s'est créé tout seul je lui ai dit tu imagines elle m'a dit je ne veux pas leur parler je lui ai dit tu imagines si tu ne leur parles pas qu'est-ce qui arrive après ta mort ton mari va se dire avec ses parents toute sa vie parce que tu es furieuse contre eux et tu vas le lui dire alors là elle s'est un peu ressaisie elle s'est dit je ne vais pas mourir et laisser mon mari dans cette situation je lui ai dit écoute je te propose la prochaine fois qu'ils viennent demain ou cet après-midi de les appeler de leur dire venez chez moi et vous leur dites combien vous les aimez et vous êtes reconnaissante d'avoir eu leur fils comme votre mari et vous allez voir ce qui va arriver effectivement c'est ce qu'elle a fait ce jour-là et le lendemain elle était radieuse elle était en paix tout le monde était un peu en famille et elle est morte trois jours après paisiblement et heureuse donc situation extrême juste avant la mort où cette femme a transformé sa fin de vie et la vie de son mari et de sa belle-femme donc devant des situations terribles on trouve parfois des solutions auxquelles on n'a jamais pensé mais il faut croire à la vie et il faut croire qu'on peut toujours trouver quelque chose de positif dans la pire des situations et c'est comme ça qu'on trouve des solutions quand on a cette profonde conviction qu'on peut transformer les choses et qu'on ne doit pas laisser tomber et baisser les bras j'espère que ça répond à notre question merci docteur Sarah je voudrais juste vous poser une petite question concernant la limite de temps il est maintenant 11h20 11h22 à peu près est-ce que vous vous êtes retenu est-ce que vous devrez partir par exemple à un certain moment ou est-ce qu'on peut continuer avec des questions qui n'ont plus je pense que je peux encore donner 20 minutes encore 20 minutes c'est merveilleux merci beaucoup je donne donc la parole à Maïssa Baboudar ensuite j'ai Naila Maïssa vous êtes là allez-y oui oui bonjour bonjour docteur donc merci pour votre pour votre témoignage vos interventions et vos histoires je trouve ça absolument passionnant j'aurais une question à vous poser concernant on parle souvent de comment annoncer le décès ou la maladie comment annoncer que quelqu'un est malade et que bon il est atteint du maladie ou bon il n'y a pas la fin la fin est inévitable en fait je me demandais comment est-ce que vous vous aidez le patient à passer je parle plus pas sur le plan médical mais plus sur le plan psychologique à aider le patient dans le cas de rémission en fait parce qu'on sait que bon la rémission c'est sur le plan moléculaire c'est pas nécessairement sur le plan cellulaire c'est pas toujours évident c'est souvent une question de temps donc comment est-ce que vous accompagnez vos patients à travers ce je veux pas dire cet éphémère mais ce temps positif ou ce moment qu'ils ont comment vous les préparez face à ça puis face à la possibilité que finalement c'est peut-être pas si positif que ça merci oui je pense que dans toutes les batailles qu'on fait dans sa vie il faut travailler pour la victoire mais sans jamais oublier qu'on peut ne pas l'avoir donc d'emblée du premier jour même quand j'ai des malades qui ont des maladies qui ont une chance de guérison de 80% je leur dis la vérité je dis 80% de chance de guérison 20% de chance de récidive et on travaille sur la guérison tout en se rappelant qu'il se peut que ça marche pas donc encore une fois si d'emblée on a déjà tracé un chemin pour se battre à fond tout en laissant une petite chance pour pouvoir encaisser l'échec quand l'échec arrive on l'accepte autrement et c'est pour ça encore une fois si on donne une illusion aux malades et on lui demande écoute tu vas écrire ça va aller bien et tout ça quand le malade récidive dans des cas pareils il se casse en morceaux parce qu'il n'a jamais été préparé et donc c'est une préparation qui commence depuis le départ et donc quand ça arrive comme ça ils sont préparés donc quand ils sont à l'émission je le rappelle que c'est une chance exceptionnelle et fantastique et qu'il faut en profiter mais entre temps ce qui arrive chez le malade c'est qu'il y a comme on appelle en anglais un learning curve durant cette maladie chacun de nous apprend des choses chacun de nous apprend à apprécier beaucoup plus la valeur de sa famille de son épouse de son époux de ses enfants de son travail de sa maison et ça encore notre travail c'est de l'aider à voir ces choses et quand on commence à les apprécier on se rend plus encore compte de la beauté d'être vivant et donc durant cette période de rémission souvent j'ai des malades qui me disent tu sais depuis ce cancer ma qualité de vie encore meilleure parce que j'appréciais tout donc on peut aider ce malade à vivre mieux sa rémission et si jamais les choses tournent mal à être aussi près que possible merci beaucoup bon alors madame une petite interruption je vois qu'il y a beaucoup de chats qui passent et je ne peux pas les lire pendant que je vous parle alors si je ne réponds pas à votre chat excusez-moi c'est gentil de votre part de remarquer ceci moi j'ai répondu aux personnes qui nous écrivent que toute la conversation va vous être envoyée par courriel comme ça si jamais il y a des questions auxquelles vous aimeriez répondre plus tard par courriel peut-être ou autrement vous serez libre de communiquer avec la personne donc là je vois madame Naila Corban vous avez la main depuis longtemps alors je vous laisse la parole allez-y oui alors merci docteur Sarah pour votre excellente intervention et pour votre générosité surtout parce qu'on a largement dépassé le temps convenu moi je vais aborder une question qui n'a peut-être pas été abordée jusque là qui est la question de la spiritualité on sait que la question de la mort amène inévitablement selon les croyances des gens et très souvent cette dimension spirituelle alors je sais qu'elle est très complexe et je me demande comment vous traitez cette dimension avec le malade ou la malade et si vous avez prévu aussi un certain encadrement spirituel en même temps que toute la thérapie par l'art que vous avez instauré dans votre programme merci très bien je vais répondre à deux volets dans votre question bon pour commencer sur le plan spirituel et religieux bon moi je suis personnellement catholique croyant et ma croyance met énormément dans mon travail il n'y a pas de doute maintenant j'estime que la religion c'est une affaire extrêmement personnelle et je ne parle jamais religion avec un malade sauf s'il me pose une question je le réponds honnêtement comme toutes les questions auxquelles je réponds mais c'est une question que je ne mets jamais sur la table de la discussion parce que je trouve que ce n'est pas mon travail de me mêler de leur religion par contre la spiritualité est très importante quelle que soit la religion et il n'y a pas de doute que les gens ont une spiritualité plus ou moins profonde ou pas chaque personne est différente mais ce que j'aimerais voir chez les malades c'est d'avoir toujours un côté spirituel quelle que soit leur religion et nos conversations automatiquement il y aura un peu de spiritualité dans la conversation ça viendra naturellement ce n'est pas un plan mais ça vient dans la discussion et je remarque nous avons maintenant l'hôpital par contre dans beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'aumônerie de l'hôpital on a à l'hôpital des aumôniers qui sont de toutes les religions il y a des aumôniers chrétiens, juifs catholiques, protestants musulmans bouddhistes à l'hôpital ils font tous partie du même service et un bouddhiste peut aller visiter un chrétien ou un musulman ou un juif sans aucune discrimination de religion donc celui qui est en charge va voir tout le monde mais c'est une discussion purement spirituelle elle pourrait être religieuse donc il y a un soutien spirituel à l'hôpital chez nous on a une grande chance et l'équipe d'aumôniers que nous avons est fantastique je travaille avec eux d'ailleurs très intimement personnellement je peux vous dire aussi autre chose c'est que je remarque très clairement chez les malades qui ont une vie spirituelle ou encore mieux religieuse ils gèrent beaucoup mieux la mort et la maladie que ceux qui n'en ont pas parce que ceux qui ont une vie spirituelle ou religieuse ont des croyances qui vont au-delà de la mort et ça les aide à gérer tout ça et ceux qui ne les ont pas je pense qu'ils voient un vide devant eux et le vide est toujours très effrayant je raconte une petite anecdote très rapide qui va vous faire sourire un de mes malades qui est venu chez moi un jour avec un cancer du poumon pour la première fois je ne sais pas combien il était mauvais son cancer je le vois mais je sentais qu'il allait être mauvais donc je l'ai préparé un petit peu qu'il y a des chances que ton scanner ne soit pas bien donc je l'envoie faire son scanner mais avant de me quitter il me regarde il me dit docteur Sarah je ne crois pas en Dieu je lui dis je n'ai aucun problème moi ni avec Dieu ni avec votre croyance ça ne me regarde pas vous faites ce que vous voulez et il quitte et quand il revient pour me voir lui comme encore une fois je dis le malade c'est ce qu'il a il s'attendait à un mauvais scanner et son scanner c'est très mauvais bon il vient chez moi et il rentre et il me dit comme premier mot avant que je dise les résultats du scan il me dit docteur Sarah je ne crois pas en Dieu je lui dis oui je sais j'ai compris ça il me dit mais je demandais à tous ceux qui croient en lui de prier pour moi donc ça veut dire un peu ce besoin de spiritualité que tous nous avons et que devant une maladie sérieuse souvent on fait appel au spirituel pour pouvoir survivre merci docteur merci je donne la parole à Mary est-ce que tu es parmi nous monsieur Jushbath oui bon alors allez-y j'écoute depuis tantôt et nous sommes désolés je ne sais vraiment pas comment remercier docteur Sarah pour l'humanité pour l'humanité qui l'habite vous êtes un homme fait pour le bien et vous le dégagez dès qu'on vous voit quoi que vous disiez en fait ça se voit dans tout votre être je tiens à vous remercier j'avais écrit un petit commentaire dans le chat pour qu'il vous arrive dans ce sens et j'avais posé une question un peu par déformation professionnelle parce que je suis dans la philosophie j'ai enseigné la philosophie à des jeunes adultes toute ma vie et je me rappelle de ce que disait Montaigne à ce niveau Montaigne disait philosophie c'est apprendre à mourir c'est dans le sens c'est le vrai le vrai problème de la vie ou la vraie énigme de la vie j'étais content que vous ayez répondu à cette question à l'une des à deux reprises d'une certaine façon mais j'ai encore je voudrais encore vous demander un peu plus est-ce qu'il vous arrive en direct avec les gens que vous que vous traitez surtout ceux qui sont qui sont vraiment qui sont proches de la mort est-ce qu'il vous arrive ou est-ce qu'il leur arrive de vous demander une question qu'est-ce que vous pensez de la mort est-ce que ça arrive que vous en parliez directement à eux et si oui quelle est en très bref votre représentation de ça je n'ai jamais eu un malade qui m'a posé la question qu'est-ce que je pense de la mort ça j'ai jamais eu ça par contre j'ai eu souvent des malades qui m'ont posé la question qu'est-ce que tu ferais si tu étais à votre place ça ça m'est arrivé et je vais répondre à cette question et puis à la vôtre ensuite ma réponse à la question des malades qui me demandent qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place je leur réponds je vais être absolument honnête avec vous je suis expert pour conseiller les gens dans cette situation mais quand mon tour va arriver je ne sais pas comment je vais réagir il se peut que si j'ai un cancer et qu'on me propose des traitements difficiles il se peut que je dise à ce médecin je ne veux rien laissez-moi tranquille et laissez-moi mourir tranquillement ou bien il se peut que je dise à ce médecin allez-y donnez-moi tous les traitements du monde pour que je puisse survivre quelques semaines en plus donc je leur dis pour me poser cette question le jour où j'aurai honnêtement et réellement à faire face à une situation comme la vôtre parce que tant que je ne suis pas dans cette situation personnelle sur le plan émotionnel je ne sais pas si je peux vous répondre ce que je ferai ça c'est la première chose maintenant sur le plan mort comment j'approche la mort comme j'ai dit au départ je crois et j'espère que j'ai accepté ma mort profondément et moi je crois en tant que chrétien qu'il y a une vie après la mort et je vois la mort comme un passage dans la vie et comme une étape de la vie donc comme je la vois de cette façon j'espère que je crois à ce que je dis très profondément je l'accepte et c'est comme ça que je vois les choses maintenant qu'est-ce qu'il y a après je ne sais pas mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre après la vie et je pense que c'est un passage en tout cas moi j'avais dit à mes étudiants que mon rêve c'était de mourir avec un grand sourire mais je ne sais pas comme vous je ne sais pas si je vais pouvoir le faire j'ose espérer que ce sera ça mais c'est vraiment la question c'est ça qui nous fait peur dans le fond c'est inconnu c'est le vide comme vous le disiez merci beaucoup vous êtes extraordinaire merci monsieur Schbot je donne la parole à Mary madame Quentin Mina oui bonjour docteur Sarah merci beaucoup beaucoup moi ce n'est pas une question que je vais vous poser c'est simplement un petit commentaire à propos de votre film dans votre film que j'ai trouvé magnifique tellement éclairant et instructif j'ai été très touchée par l'intérêt que vous portez à votre personnel soignant leur sanité psychologique et mentale est en effet très importante pour le malade qui s'attache à eux autant qu'à vous et qui cherche sa force et son empowerment à travers eux aussi votre assistante dans le film a réussi à réveiller tous les sens de son patient à peine quelques heures avant sa mort au moyen d'un baiser sincère profond c'était un moment très touchant que j'ai appelé moi le baiser de la vie voilà c'était pour moi un des moments les plus intenses de votre film et on a beaucoup parlé de ce baiser dans la presse il y en a qui l'ont trouvé très artificiel mais moi j'ai trouvé c'était le moment le plus sincère entre le votre assistante et votre patient voilà c'était tout merci 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 je vois plusieurs questions encore et plus de temps docteur Sarah nous n'avons pas d'inconvénients spécial pour Raymond oui bonjour merci de me donner la chance de parler bonjour docteur Sarah bon donc je suis j'ai eu un cancer il y a plusieurs années et aujourd'hui en écoutant en vous écoutant parler j'ai vécu à nouveau tous les défis par lesquels j'ai passé et je voudrais faire un petit témoignage effectivement il est du devoir du médecin d'annoncer la nouvelle aux patients et non pas la famille parce que le médecin sait comment parler il va dire les choses crûment c'est certain mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'annoncer un cancer de toute manière c'est le ciel qui nous tombe sur la tête c'est exactement ce que j'ai ressenti mais mais je sais par exemple que mon mari a vécu ceci encore plus difficilement que moi donc je devais être deux fois plus forte pour pouvoir me battre la 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 patience la la transparence du médecin la 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 vérité m'a m'a fait accepter les choses que je ne pouvais pas changer en fait quand j'ai appris la nouvelle j'ai j'avais sur mon piano une prière la prière de la sérénité et je n'avais jamais compris le véritable sens de cette prière que le au moment où j'ai appris l'annonce de mon cancer et donc pour ce qui est de la transparence la 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 relation avec le médecin c'est quelque chose d'extraordinaire nous avons le droit d'apprendre la nouvelle de la bouche du médecin et le plus tôt nous avons le droit de 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 gérer notre le notre vie ou ce qui reste de notre vie nous avons le droit de mettre de l'ordre dans notre vie c'est certain et pour témoigner à la fin c'est vrai la spiritualité aide beaucoup c'est ça qui m'a donné la force de passer à travers le soutien de la famille bien sûr aussi mais le soutien positif il y a toujours des des gens qui disaient y'a haram ou ces mots là on n'a jamais envie d'entendre on a on a juste envie d'entendre des mots qui disent ce qu'on entend aujourd'hui malheureusement trop souvent ça va bien aller à cause de cette pandémie on a toujours besoin d'entendre le mot ça va bien aller pour pour ce qui est du reste je trouve extraordinaire tout ce que vous faites et je vous remercie et il y a un changement et bien sûr je voudrais aussi parler du changement qui s'opère en nous malgré tout traverser un tel défi nous rend réellement plus forts merci Dr. Sala merci de votre témoignage ça me touche beaucoup monsieur Chablé oui Gab hi hi juste juste pour terminer je pense que c'est un commentaire et ce n'est pas une question le film nous a beaucoup appris mais la chose que je retiens dans ce film c'est l'expression suivante et je pense qu'elle est très importante ranger le numéro de sa vie et je pense que ça signifie tout c'est une étape très importante dans la maladie et si tu as un commentaire à faire là-dessus et c'est tout c'est pour conclure oui écoute l'expression ranger le numéro de sa vie vient de moi c'est pas Emmanuel Baruch qui l'a inventé mais elle m'a entendu le dire et je pense qu'elle est primordiale mais j'inviterai tout le monde aujourd'hui à ranger le bureau de notre vie maintenant on n'a pas besoin d'avoir un deadline d'une maladie mortelle pour le faire et ranger le bureau de sa vie c'est quoi ? bon je dis au malade toujours j'ai 40 000 choses dans ma vie que je n'ai pas réglées il faut que j'arrive ces choses et une fois que je les ai réglées j'aurai une paix intérieure et quand on a cette paix intérieure on peut faire face à la mort à la maladie et bon les choses qu'on doit ranger chacun a ses choses personnelles mais c'est les relations qui ne vont pas bien c'est les conflits que nous avons c'est les affaires qu'on n'a pas finies pour créer une sorte de sérénité et de paix à l'intérieur qu'on n'a plus toutes ces choses qui pèsent sur notre dos et qui nous empêchent de profiter de ce qu'il reste dans la vie donc une fois qu'on a rangé le bureau de sa vie si on peut le ranger aujourd'hui notre vie devient beaucoup plus belle et plus intense et plus productive et quand on a une deadline dans la vie qu'est-ce qu'on a comme choix d'augmenter la qualité de cette vie de rendre encore meilleure une dernière petite histoire et je vous laisse à mes histoires encore une fois un autre malade qui avait une maladie grave et mortelle qui a eu deux ans de plus que prévu dans sa vie et puis bon quand il est décédé j'étais à Beyrouth à Noël je me souviens j'étais tellement proche de ces gens-là que j'ai appelé son épouse de Beyrouth pour lui faire mes consoréances et on était venus très très proches très amis et je lui ai dit ça a eu tellement dur pour toi elle m'a dit pas du tout elle m'a dit c'était les trois meilleures années de notre vie de mariage ils ont vécu 40 ans mariés ces gens-là elle m'a dit ça fait trois ans qu'on n'a pas eu une dispute une discussion stupide on n'avait que des moments de qualité exceptionnelle et c'est ce que je garde chez moi après la mort de mon mari c'était trois années merveilleuses donc ça te montre comment on peut quand on a arrangé le bureau de sa vie améliorer ce qu'il nous reste à vivre wow toute une philosophie nous allons procéder maintenant donc à la clôture malheureusement on aurait aimé rester toute la journée à vous écouter docteur Sarah mais c'est ça on a toujours des limites de sang docteur Nada Malouf elle est membre exécutif du CELQ aussi Nada vous êtes là oui elle a une question et une clôture à faire merci docteur Sarah merci pour tout tout d'abord je voulais juste dire que oui quand le patient s'en va en paix avec lui-même et son entourage il met tout le monde en paix autour de lui et ça devient beaucoup mieux accepté et plus serein mais là il est question de vous maintenant vous avez consacré votre vie à l'art de pratiquer l'art qu'est la médecine vous en êtes rendu à incarner le médecin artisan d'une vie et d'un accompagnement votre vie est celle de vos patients celle des autres vous avez mis un saut et une signature pour entre autres rendre la vie au dernier moment qui précède la mort mais comme dit Nietzsche il faut avoir une grande musique en soi si l'on veut faire danser la vie de là vous êtes sortis de vous-même pour vous rencontrer vous-même et aller rencontrer les autres dans les couloirs et les tranchées du cancer et vous avez réussi à ressusciter dans une époque où le monde se sur-spécialise vous avez réussi à ressusciter le mythe du scientifique artiste artisan polyvalent là je pense un peu à Véroès à Avicène pour nous vous êtes vraiment une personne un personnage une personnalité accomplie ma première question j'ai trois petites questions je ne sais pas comment vous allez élaborer si ça va prendre du temps comment vous en êtes rendu là c'était quoi les facteurs déterminants dans votre vie que ce soit à travers les gènes l'enfance l'éducation l'environnement le voyage la culture la guerre et surtout ma question c'est nada quel a été le rôle le code-part de nada dans votre vie dans cet accomplissement là ma première question ma deuxième question vous avez instauré un âge une vision une école pensez-vous avoir pu transmettre ce souffle créatif et motivé autour de vous tout d'abord à vos enfants puis ensuite à vos étudiants puis ensuite aux responsables des écoles de médecine ma troisième et dernière question c'est Waden Lawen avez-vous pensé aller vers nos cinéastes libanais et accomplir votre carrière d'acteur docteur Sarah bon merci de vos questions bon nada c'est c'est facile comme question pour moi quand j'ai proposé à Nada de l'épouser c'était en pleine guerre du Liban et j'allais à l'époque partir en Amérique l'inconnu total je n'avais aucune garantie de pouvoir rester en Amérique et de trouver un poste de résident en Amérique et il y avait une chance que j'ai en Amérique passé un an et revenir à Beyrouth sans rien dans les mains et Nada qui a eu cette vie assez confortable au Liban elle avait une très bonne vie elle avait un boulot elle avait ses amis elle avait tout ce qu'il fallait pour être heureuse je lui ai dit écoute je te propose l'inconnu c'était quand même pas une belle proposition et j'étais impressionné par son courage parce qu'elle m'a dit je saute avec toi dans l'inconnu donc d'emblée Nada a été solidaire dans ce saut dans l'inconnu et j'invite tout le monde à toujours sauter dans l'inconnu parce qu'on se découvre soi-même quand on est en face de choses difficiles on découvre mieux qui nous sommes donc Nada a été mon partenaire de vie avant mon mariage durant mon mariage et durant toute ma vie elle m'a toujours soutenu d'ailleurs vous savez que être médecin c'est un médecin c'est un métier difficile peut-être pour les médecins mais souvent plus difficile pour la famille parce que nous on est concentré sur notre boulot on a des satisfactions énormes tous les jours et la famille subit nos horaires impossibles nos nuits parfois sans sommeil nos coups de fil à 4h du matin et toutes ces histoires qui sont difficiles donc s'il n'y aura pas une famille une épouse ou un époux qui sont là en train de nous soutenir c'est presque difficile de faire les coupes peuvent se casser d'ailleurs avec ça donc Nada a été ma partenaire et mon soutien et je ne la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a été pour moi donc ça c'est Nada et elle continue d'ailleurs dans le film Nada était à l'origine un petit peu de l'idée du bouquin et je peux vous dire qu'elle m'a aidé énormément à réviser mon texte parce que ceux qui ont vu le film ont vu que j'ai beaucoup de textes dans ce film sans compter toutes les scènes qui n'ont pas été gardées pour le film j'avais un texte énorme à apprendre elle me faisait réviser répéter à la maison pour que je retienne le texte que j'avais donc elle était partenaire complètement à l'école dans le film maintenant pour enseigner moi j'estime qu'il devrait y avoir un programme dans l'école de médecine où on enseigne l'art de la médecine en plus du côté scientifique et on n'a pas encore ce concept qui a vraiment tranché mais je pense qu'il va s'améliorer avec le temps mais c'est certainement un domaine qui m'est très cher et dans lequel j'aurais aimé et j'aimerais pouvoir participer je le fais à mon niveau modeste qui sont les résidents et les étudiants qui viennent chez moi qui passent du temps avec moi parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans une salle de conférence on l'apprend dans le champ de bataille dans les tranchées devant le malade dans les consultations dans les moments difficiles et c'est là où c'est un apprentissage vraiment individuel il faut que ces étudiants puissent être en contact avec des gens qui ont l'expérience comme moi et d'autres et qui peuvent apprendre parce que ça s'apprend par osmose c'est pas des bouquins des théories tout ça et là où je vais ensuite pour le cinéma je n'ai pas idée qu'est-ce que où est-ce que je vais aller ce n'est pas d'habitude les acteurs qui vont chercher un film on vous demande vous voulez participer dans un film je ne sais pas ce qu'il y aura dans ma vie sur ce plan mais être dans ce film était une joie intense une expérience absolument fabuleuse si un de vous à jour a l'occasion d'être dans un film ne dites surtout pas non jetez-vous dans l'eau allez-y c'est incroyable comme expérience j'ai adoré si quelqu'un me propose je sauterai tout de suite dessus mais je ne sais pas qui il y a merci bien nous voici arrivés à la fin de notre entrevue nous voici arrivés donc à la fin de notre entrevue et moi j'avais retenu une très belle phrase de vous Dr. Tarsara kidnapper l'esprit du malade et le faire rêver et en cela vous êtes un phare en matière d'humanisme alors merci un immense merci pour ces moments passionnants d'empathie et de générosité un immense merci de nous avoir accordé cette belle entrevue et merci à tous les auditeurs d'avoir été là au Canada aux Etats-Unis en Europe au Liban merci à tous les Libanais qui ont suivi aussi je vous souhaite à toutes et à tous un bel hiver et à la prochaine Inch'Allah encore une fois merci beaucoup Dr. Tarsara merci à vous d'avoir invité j'étais très honoré et très touché merci beaucoup allez au revoir tout le monde allez au revoir merci merci